... Lorsque nous avons essayé de faire une perspective du XXIe siècle, la partie urbanisme était incontestablement la plus difficile. Donc, je n'ai vraiment pas beaucoup de certitude sur les trois questions que vous posez. Néanmoins, je crois que si on regarde les utopies urbaines telles qu'elles étaient exprimées dans l'après-guerre, on voit des énormes constructions d'architectes qui, justement, font grossir les villes à plusieurs dizaines de millions d'habitants. Et ce n'est pas produit sous la forme qui était envisagée à cette époque puisque c'était des idées d'architectes, c'est-à-dire de personnes qui croyaient pouvoir maîtriser la totalité du bâti de la ville en question. Donc, lorsqu'on parle de ces utopies urbaines, on était d'abord dans une utopie de gouvernance qui ne s'est pas vérifiée puisqu'on a continué à faire de la promotion immobilière comme on en faisait au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il s'est produit aussi une évolution importante qui est la structuration par des systèmes de transport en commun. Nos ancêtres, à cet égard, étaient beaucoup plus actifs que nous ne le sommes. Je crois me souvenir qu'il a fallu une quinzaine d'années pour construire le métro parisien. Nous, quand, en 15 ans, on construit une ligne, on est contents. Donc, l'urbanisme haussmanien et ce qui s'est passé après, aux environs des années 1900, étaient beaucoup plus actifs du point de vue des initiatives collectives, structurantes. Et il y a un point important qui se voit aussi, c'est que les transports, on a tendance à les concevoir comme devant desservir ce qui existe déjà. Or, j'ai l'impression que l'expérience montre que les villes se structurent autour des transports. Actuellement, la région parisienne qui se développe le plus vite, c'est celle qui est autour de l'aéroport de Roissy. Et le fait de ne pas avoir fait les transports de la couronne parisienne gêne énormément à la fois les citoyens qui habitent dans ces régions-là et ensuite, le développement harmonieux de cette partie de la zone de Paris. Donc, ces transports sont structurants. Ils sont structurants et s'il fallait justement imaginer des villes beaucoup plus grandes que celles que nous avons actuellement, ça serait vraisemblablement en s'articulant autour de grands systèmes de transports en commun, plus puissants et conçus avant de construire et de donner les autorisations pour construire autour. A cet égard, d'ailleurs, il y a un architecte japonais qui s'appelle Kikutake qui nous avait aidé au comité scientifique lorsqu'on avait fait un travail sur les cités marines dans les années 90 et Kikutake avait imaginé des terrains artificiels, c'est-à-dire, en quelque sorte, deux plans inclinés comme ça qui, au milieu, vous avez un système de transport en commun et vous construisez sur les côtés. Alors, comme c'était au Japon et que le Japon risque des tremblements de terre, c'était particulièrement pratique puisqu'elle pouvait résister, ça pouvait résister aux tremblements de terre. Donc, on a peut-être inversé la logique en construisant avant les transports et non pas en faisant les transports avant la construction. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, je crois quand même que il y a... les villes ne peuvent exister que si elles ont une nécessité. Les premières villes mésopotamiennes, vers moins 3000, c'était des places de marché. Il y avait surproduction, donc on allait à la place de marché pour écouler sa production. Encore aujourd'hui, les villes allemandes, par exemple, s'articulent autour de leur marché, la messe, la foire. La foire de Hannover, la foire de Francfort, pour les Allemands, c'est le centre, le cœur de la ville, c'est la foire. Nous, nous n'avons pas du tout la même conception en France puisque nous avons quelque chose de mixte. Je dirais que Paris, c'est à la fois une ville culturelle et une ville de pouvoir. Parce que les ministères sont, en plus, logés dans des monuments historiques. On a réussi à en déloger quelques-uns, mais vous avez vu comme ça a résisté pour le Louvre. Donc, on est dans une confusion sur l'identité et sur le service que la ville rend à la collectivité. Alors, à cet égard, si on commence à se poser des questions prospectives, il faut, par exemple, lire Jared Diamond sur l'effondrement. Jared Diamond a quand même renouvelé complètement les approches puisque, je dirais, c'est un peu le post-Brodel. Brodel était un historien et les historiens, comme vous savez, ont comme donné de base les textes, c'est-à-dire ce que les gens racontent. Diamond, lui, il est beaucoup plus archéologue, c'est-à-dire qu'il va regarder ce que les gens font. Ils peuvent raconter beaucoup de choses, mais quand on va regarder les déchets, les traces de leurs activités, on voit quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus juste. Et il y a plusieurs exemples chez Diamond où, en effet, des villes se sont retrouvées dans un contexte auquel elles ne rendaient plus aucun service et à ce moment-là elles se sont effondrées. Alors la question se pose au XXIe siècle parce que qu'est-ce que nous avons au XXIe siècle ? Nous avons un dispositif qui est très largement hérité et dans lequel les activités tertiaires sont venues peu à peu augmenter et en même temps évidemment le fait que les emplois ouvriers soit sont partis en Extrême-Orient soit sont devenus moins nombreux parce qu'il y avait une automatisation et bien on a eu un peuplement des banlieues par des gens qui essayaient de trouver du travail et qui n'en trouvaient pas toujours avec des taux de chômage importants du RMI ce qui permet de pallier à ce chômage et que les gens soient quand même là et survivent mais enfin c'est quand même une situation de déséquilibre et ce déséquilibre il a de bonnes raisons de s'accentuer puisque je dirais on passe d'une société industrielle de production où l'essentiel de l'activité est consacré à des activités productives à une société qu'on appelle nous la civilisation cognitive dans laquelle les deux problèmes fondamentaux sont premièrement la communication et deuxièmement la relation avec la nature c'est à dire le déséquilibre de l'espèce humaine avec la nature et notamment tout ce qui se passe dans l'espace naturel agricole forestier marin etc la communication si nous regardons les effets d'internet ils n'ont pas encore produit de grands effets sur le travail à distance mais ça commence à se faire ça commence à se faire si vous commencez à enquêter un peu précisément dans les villages ou dans les villes moyennes vous voyez une population non négligeable qui est encore je dirais limitée à des classes un peu privilégiées qui arrive à travailler de façon productive à distance ça veut dire que cette accumulation dans les tours de bureaux du type de la défense et bien ça risque de devenir flageolant et d'ailleurs quand on interroge les gens de la défense ils vous disent attention c'est pas facile il y a déjà un certain nombre de dossiers sociaux qui sont partis et lorsque vous regardez ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 à New York et bien les Twin Towers elles n'étaient pas rentables un certain nombre d'étages étaient désertés et en plus il y avait une raison supplémentaire de leurs difficultés c'est qu'elles étaient pleines d'amiante mais enfin elles existent sur internet les interprétations en question je peux vous donner l'URL si ça vous intéresse néanmoins ces constructions verticales champignonesques ne présentent peut-être pas tous les espoirs qu'on y a mis dans le courant des années 80 et le deuxième aspect qui est la relation avec la nature et bien là aussi là aussi il commence à y avoir des travaux sur l'agriculture urbaine à la commission européenne on a toute une recherche sur ce sujet des publications c'est effectivement intéressant mais est-ce que véritablement c'est une manière de concevoir de très grandes villes ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt avoir une population beaucoup plus dispersée sur le territoire donc la question des villes de plus de 10 millions d'habitants elle est réelle elle est réelle mais elle est aussi peut-être si on la regarde avec un oeil prospectif une source future de tensions et de difficultés et ces difficultés je vais laisser à mon voisin le soin de vous dire comment il les résout